Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce vendredi 29 janvier 2021, 17h56, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va plus ou moins bien. Heureux de vous retrouver, un sujet très important, j'ai besoin de toute votre attention, j'ai besoin que vous écoutiez. Il y en a qui me connaissent depuis longtemps, vous m'avez connu avant que je devienne, en fin 2015-2016, un pro-Trump, j'étais quelqu'un qui était plutôt neutre politiquement, sans supporter aucun parti, je dénonçais tout le monde, tous les partis. C'est ce qui devrait être le rôle des vrais médias alternatifs. Et après ça, je suis tombé dans le piège, je me suis fait avoir par Donald Trump, et j'ai monté dans ce train-là pour deux ans à peu près, mais tranquillement pas vite, je descendais parce que c'était du n'importe quoi, puis je voyais que je m'étais fait piéger par de la partisanerie, et du non-sens, et de la folie. Et c'est là où je veux apporter beaucoup de clarification, de mise au point, puis je veux votre attention. Je comprends que la situation est tendue dans le monde entier. Les gens sont tendus, les gens sont anxieux. Il y a beaucoup de gens qui sont faits piéger par Trump, comme moi, puis qui ne sont pas capables de reconnaître ça. Souvent, c'est difficile de... une faute avouée, et t'as demi pardonné, comme disait... On a pensé que c'était un sauveur, puis c'était vraiment naïf de notre part. Tu ne peux pas avoir un sauveur qui vient du système. Tu ne peux pas avoir un sauveur qui vient d'un vieux parti qui existe depuis 250 ans, qui est probablement le plus pourri de toute l'histoire de l'humanité, le Parti républicain. C'était déjà au départ, c'était louche, mais on est tous émotionnellement faibles quand on est trop confrontés à de problèmes qui se présentent partout en même temps, des problèmes qui changent nos vies, des immigrations de masse. On a peur, on crée des peurs aux gens, on leur fait peur avec l'islam, ceci, cela. Donc, le danger, il est juste dans les têtes, il n'est pas dans la réalité. Puis toutes sortes de folies. Donc, les populations sont toujours, toujours amenées à la limite du possible par les médias qui alimentent tout ça pour créer des peurs. Parce que quand tu es toujours dans une situation de peur, tu n'as pas vraiment de rationalité, tu ne penses pas vraiment, tu fais juste réagir par réflexe. Et c'est comme ça que moi, je me suis fait avoir, puisque la plupart d'entre vous se sont fait avoir aussi. Maintenant, la poussière retombe. Moi, je suis retombé sur mes pieds à ce que j'étais avant, mais en version améliorée, plus rationnelle, moins enragée, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Mais surtout, j'ai réussi à reprendre le recul que j'avais, qui est essentiel quand tu veux parler de politique, puis quand tu veux te prétendre être un média alternatif. Tu ne peux pas être un média alternatif, prétendre être un média alternatif quand tes partisans à font la caisse. Tout ce que tu reproches aux médias traditionnels, tu le fais toi-même, puis tu essaies de convaincre les gens que ton candidat, c'est le meilleur ou que... Alors que si tu fais ça, tu joues le jeu du système, parce que tu n'as pas compris le système. Tu n'as pas compris que le système, il est toujours perdant pour la population, puis toujours gagnant pour les mêmes. Donc, si tu penses que tu vas trouver ton candidat, puis ton sauveur dans le système, actuel, c'est naïf, ou c'est de rien comprendre, ou c'est les deux. Donc, tu ne peux pas être un média alternatif, ou prétendre être un média alternatif, puis jouer le jeu de ceux que tu critiques à longueur de journée. Tu ne peux pas être... Parce que tu ne peux pas être un média alternatif, puis voir tout blanc, puis tout noir, puis d'être incapable d'analyser quoi que ce soit. Je te donne un exemple. Les médias alternatifs qui ont pris la peur de Trump, qui ont défendu Trump, en critiquant les médias traditionnels, en disant qu'ils sont toujours anti-Trump, ils sont vraiment des anti-Trump, ils ne sont jamais capables de reconnaître quoi que ce soit de Trump, puis ils n'arrêtent pas de critiquer Donald Trump, puis ils n'arrêtent pas de critiquer Donald Trump, puis il y a la culture de la cancellation, de la cancel culture, puis patati, puis patata, eux autres font exactement la même chose. Si on prend juste le cas des États-Unis, ces pseudo-médias alternatifs qui critiquent les médias traditionnels d'avoir été, par exemple, des anti-Trump aveuglément, eux autres sont des anti-Biden, anti-démocrates. Aveuglément. En rajoutant en plus des conspirations là-dessus, comme si ce n'était pas assez, des histoires de cabales, de cannibales mangeurs d'enfants, des réseaux de pédophilie mondiaux qui mangent des enfants, puis qui enlèvent des enfants. Donc, si ce n'était pas assez de démoniser Joe Biden, démoniser les démocrates, en plus, on rajoute des histoires qui sont tellement, tellement ridicules à la base même. Mais c'est juste pour te montrer comment ces pseudo-médias alternatifs font exactement ce qu'ils critiquent des médias traditionnels. Ils prennent part, prennent partie, aveuglément, pour quelqu'un et contre quelqu'un. Ben voyons, ce n'est pas ça. Un média alternatif doit être capable de se retirer de la partisanerie, prendre du recul, être capable de réaliser que c'est les deux, si tu prends le Parti démocrate, le Parti républicain aux États-Unis, c'est les deux qui sont des gros zéro-pointés. Il n'y en a pas un qui est plus zéro-pointé que l'autre. Les deux performent extraordinairement dans le zéro-pointage. Puis qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Puis que ce système-là, peu importe qui va être à la présidence, va être le même résultat final pour la population. Même chose au Québec. Si tu prends les partis politiques, tu ne peux pas être un média alternatif qui n'arrête pas de critiquer les médias traditionnels puis de critiquer le Parti libéral puis soudainement être un média alternatif qui dit « Oh mon Dieu, le Parti québécois, c'est tellement extraordinaire. » C'est parce que tu es dans le même système, avec le même monde qui représente les mêmes intérêts particuliers. Et tu essaies de convaincre les gens d'une idéologie. Donc, tu utilises la même stratégie que les médias traditionnels, tu essaies de convaincre les gens que « Non, lui ou elle, ça c'est bon, c'est elle notre fille, c'est lui notre gars. » Tu joues le même jeu. Aucune crédibilité. Dès que tu fais ça, tu perds ta crédibilité, comme moi je l'avais perdue quand je devenais un pro-Trump. Tu ne peux pas faire ça parce que tu perds ta crédibilité. Un média alternatif, c'est un média qui se tient à l'écart de la partisannerie puis du jeu politique puis qui est là pour te démontrer que le système fait toujours qu'on est perdant. Peu importe qui va le représenter. Et ça, c'est important que vous compreniez ça. Maintenant, quand il y a question de la « cancel culture », il y a souvent les gens de la droite qui parlent de ça. C'est les gens de la droite, les républicains, encore là, les pro-Trump puis tous les autres perroquets des chaînes pseudo-alternatives qui reprennent les arguments de tous ces bachibouzoucs-là. C'est la « cancel culture », ils se plaignent de la « cancel culture ». Mais il faut pareil, il est pire. Parce que dans le fond, ce qu'ils disent puis ce qu'ils prétendent au niveau de la « cancel culture », la culture d'annuler ceux qu'on ne veut pas ou qu'on n'aime pas, font la même chose. Donald Trump a menacé pendant les quatre ans où il a été à la présidence il a menacé tous les représentants républicains de s'en aller après eux autres puis de faire nommer quelqu'un d'autre si il ne se soumettait pas à sa présidence puis il ne lui léchait pas les bottes. Donc, c'est des menaces d'annulation de « cancel culture ». On a vu récemment avec les événements qui se sont produits au Capitole, on a un deuxième impeachment qui a été voté par la Chambre, ça s'en va au Sénat, c'est le 8 février. Il y a une centaine de républicains qui ont voté contre, il y en a trois républicains qui ont voté pour à la Chambre pour la destitution de Donald Trump, dont Liz Cheney. Donc, dans un monde parfait selon les républicains, tout le monde devrait avoir le droit à son opinion, hein? Ben non. Qu'est-ce qui arrive? Les pro-Trump, le nouvel establishment populiste du Parti républicain, avec Matt Gaetz, un représentant de la Chambre à leur tête, ben, s'en vont en guerre contre Liz Cheney et veulent la faire disparaître du Parti républicain. « Cancel culture » parce que ça vient pas faire ton affaire. Donc, la « Cancel culture », c'est des deux côtés quand tu te mêles de la politique puis quand tu deviens partisan puis tu deviens aveugle puis tu t'en rends pas compte. Comprends-tu? Donc, c'est farfelu puis c'est tellement pas sérieux les pseudo-médiaux alternatifs puis j'ai pas besoin de vous les nommer, vous les connaissez, vous les suivez. C'est pas des médias alternatifs, c'est des médias qui veulent jouer le même jeu, la même game que les médias traditionnels. On va l'écouter Matt Gaetz, justement. qui, avant hier, est allé dans le Wyoming pour menacer Liz Cheney puis lui dire, « Toi, t'as voté, t'as voté pour la destitution de Donald Trump, donc ça fait pas notre affaire, on va te canceller. » « Liz Cheney's is not, and how can you even call yourself a representative quand tu ne représentes la will of the people ? » Comment tu peux te prétendre être une représentante d'être élue quand tu représentes pas les intérêts puis la volonté du peuple ? « Oh, Liz Cheney, c'est une hypocrite, ceci ? » ils sont mis à attaquer Liz Cheney et c'est ce qu'il fait pendant tout son discours. Donc, lui, ce qu'il est en train de dire à la foule au Wyoming, « Arrangez-vous pour la football, donc cancel culture. » Ça nous ramène à Eric Trump qui menace les responsables du parti républicain qui ne soutiennent pas son père. Ils seront primés, c'est-à-dire quand il y aura les primaires dans vos comtés, ou dans vos états, on va vous faire battre parce que vous n'avez pas supporté mon père. Donc, « Cancel culture. » Eric Trump est apparu mardi sur Hannity et a lancé un avertissement sévère aux responsables du parti républicain qui ne soutiennent pas la proposition de son père d'annuler les résultats des élections et patati et patata. Donc, des menaces, des menaces. Donc, voyez-vous, c'est ça qui arrive quand tu te fais pogner dans la, comme on dit chez nous, pogner dans la partisannerie. Tapie de crédibilité. Un média alternatif qui devient, puis qui sombre dans la partisannerie aveugle comme le font nos amis ici au Québec puis ailleurs. C'est tellement du n'importe quoi. Puis c'est là-dessus que je veux que vous réfléchissiez ce week-end. Profitez-en, c'est la fin de semaine. Réfléchissez à ça. Puis arrêtez de vous faire piéger toujours et toujours. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada